On commence à la première ligne. Donc, on lisait dans le Sefatora à Shacharit, à Moussa, à Mincha, on lisait par cœur comme ce qu'on lit le schéma. Donc, nous avons ici, à Shacharit, on sortait un Sefatora pour lire dedans. À Mincha, on disait par cœur. Et Moussa, c'est pas clair. Dans la Mishnah, c'est pas clair où il faut placer la virgule. Est-ce que tu dis, c'est ce que demande la camara, On s'est posé la question, comment il faut lire dans la Mishnah ? Est-ce qu'on lit comme ça ? Et à Shacharit, et après Moussa, on relit dans un Sefatora à Bereshit. Mais à Mincha, on dit par cœur, les Psykims de Bereshit, que Corinne est le schéma comme ce qu'on fait pour le schéma. Ou peut-être qu'il faut placer la virgule ailleurs. Il faut dire comme ça. À Shacharit, on sort un Sefatora pour lire dans la Torah. Mais à Moussa et à Mincha, on dit par cœur, comme ce qu'on fait pour le schéma, qu'on sort pas un Sefatora pour lire le schéma dedans. Tashma de Tanya, mais qu'on vient prouver d'une Mraïta qui dit, clairement, « Et à Shacharit et à Moussa, on se réunit dans la Béta Knesset pour lire dans le Sefatora, de la même manière que nous lisons toute l'année dans le Sefatora. » De la même manière, les gens du Mahamad, ils se réunissaient, ils lisaient dans le Sefatora les Psykims de Bereshit. Par contre, Pour Mincha, chacun, il se lisait tout seul. Pas chacun, pardon. « Yachid l'Akmar, il comprend, yachid l'Akmar, ça veut dire, un, il lit par cœur les Psykims et il acquit tout le monde. » Et là-dessus, l'Akmar pose la question, « Est-ce qu'un homme peut dire des Psykims par cœur pour acquitter toute la communauté ? » On ne peut pas dire par cœur des Psykims pour acquitter tout le monde. Il faut les dire dans le texte. Donc selon Rabioti, tous, ils lisent, ils disent, chacun s'acquitte à soi-même. Et ils disent donc les Psykims de Bereshit par cœur. Par cœur, ça voudrait dire aussi dans un Sidour, dans un Khumash, mais pas on sort un Sefatora. « Amincha » on dit les Psykims par cœur, « Kekorin et Tshema » comme ce qu'on fait pour le Shema, où on dit ça sans sortir de Sefatora, c'est qu'il y a un Sidour. On a vu dans la Mishnah, chaque jour où il y a un Alel, il n'y a pas de Mahamad à Shacharit. Si il y a Moussaf, alors il n'y a pas de Mahamad à Amincha. Et on a vu que si il y a un Korban à Etzim, alors il n'y a pas de Mahamad, selon les avis à Amincha ou à Neila, c'était une Mahloka dans la Mishnah. La Gmara demande, « Ma'efresh ben Zelazé » Quelle est la différence entre celui-ci et celui-là ? C'est-à-dire pourquoi, lorsque l'on fait un Korban à Etzim, ça repousse le Mahamad de Neila, mais pas de Mincha. C'est-à-dire que s'il y a un Korban à Moussaf, ça repousse le Korban. Le jour où il y a un Korban à Moussaf, on ne fait pas de Mahamad, on ne se réunit pas pour prier sur les Korbanantes en général, ni à Moussaf, ni à Mincha, et selon un avis, même à Neila. Mais quand il y a un Korban à Etzim, là, le Korban à Etzim, il fait qu'on ne va pas se réunir à Neila, qui est la dernière tequila, alors que pour Mincha même, on va lui se réunir. Donc c'est comme ça que la Gmara comprend ici, que le Mahamad de Neila est annulé, mais le Mahamad de Mincha n'est pas annulé. La Gmara demande là-dessus, « Pourquoi la différence entre Mincha et Neila ? » répond la Gmara, « Halal ou diviré Torah, valal ou diviré sofrim ? » C'est-à-dire, Mincha, Mincha, on voit ça dans les Psykims déjà. La mitzvah de Mincha, elle est écrite dans les Psykims de la Torah, « Yitra Kavino a prié la tequila de Mincha ». Alors que Neila, Neila est une tequila qui n'a pas du tout de source dans la Torah, elle est repoussée plus facilement. C'est pour ça que quand il y a un korban haïti, on a dit que le Mahamad de Mincha n'est pas repoussé. On le sait quand même, mais le Mahamad de Neila, il est repoussé. On a vu donc qu'il y a dans la Mishnah une liste de jours pendant lesquels certaines familles venaient sacrifier un korban, une offrande de bois. Pourquoi est-ce qu'on a fixé des jours spéciaux pour ce korban-là ? Amru, on dit « Keshalu B'nagola, l'omatouetim balishka ». Quand ils sont remontés au deuxième Batamigdash, ils n'ont pas trouvé, donc B'nagola, les exilés, n'ont pas trouvé de bois balishka dans la pièce. Et ces familles-là sont venues et ils ont offert, ils ont offert généreusement d'eux-mêmes, ils sont allés, ils se sont débrouillés les bois et ils ont offert au Batamigdash. Et donc ils ont mérité Ils ont mérité que les Nevi'im, les prophètes de leur temps, ont fixé que même s'il y a plein de bois dans les réserves du Batamigdash, ces familles-là vont offrir pendant ces jours-là, pendant leurs jours, leur bois. Donc on a « On a pioché les goralotes sur le Korban, sur cette offrande-là de bois pour les Kohanim, pour les Levi'im, pour le peuple, Donc au Bata Migdash, pendant des dates très précises d'année en année, chaque année, de les brûler sur le misbeach d'Hachem, comme ce qui est écrit dans la Torah. Donc c'est pour ça que, puisque eux, ils ont offert ces offrandes de bois quand on en avait besoin, et bien ils ont mérité que maintenant, chaque année, pendant ces dates-là, ils seront ceux qui vont mériter de faire le korban haïtim. On a vu que le 15 av, il y avait une certaine famille qui faisait le korban haïtim, et puis tous ceux aussi qui avaient perdu leur date, donc les korbanim, les vim, tous ceux qui ont oublié leur jour. On a vu dans la Mishnah, le 15 av, c'était B'nez Zatou Ben Yehouda. Et avec eux, ils faisaient les korbanim, les vim, tous ceux qui ont oublié sa tribu, qui ont oublié son jour. Et de même, B'nez Gonve Ali ou B'nez Kotek Tziot. C'est là que Marelle va expliquer qu'est-ce que c'est que ce Gonve Ali et Kotek Tziot. Tanoura Banane, mais aïeux B'nez Gonve Ali ou B'nez Kotek Tziot? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Une fois, les goïms ont décrété sur Israël de ne pas faire de korbanot, ne pas amener de bois sur le Mizbeach, et de même qu'ils n'amènent pas les bikurim, les premiers fruits, à Yerushalayim. Et non seulement ça, ils ont mis des gardiens sur les chemins pour empêcher les gens de venir avec leur bois les offrir au Batamikdash ou avec leurs fruits, de la même manière que Yerushalayim Ben Nevat, qui était le roi d'Israël, a installé des gardiens sur les chemins pour ne pas que Israël ne monte au Batamikdash, à Pesach, Shavuat et Sukkot, aux trois régalim. Et donc lui, en fait, Yerushalayim Ben Nevat, il était le roi d'Israël dès que la royauté s'est partagée entre les deux tribus de Yerushalayim Ben Yamin et les dix autres, Yerushalayim Ben Nevat s'est rebellé et il a régné sur les dix autres tribus. Et quand il a régné sur les dix autres tribus, il a eu un problème. Il s'est dit, maintenant tout le monde doit monter au Batamikdash, à Pesach, Shavuat et Sukkot, ils vont voir que le roi de Yerushalayim a le droit de s'asseoir dans la Hazara, alors que le roi d'Israël n'a pas le droit de s'asseoir là-bas dans le Batamikdash. Et donc, ils vont me lâcher, ils vont m'abandonner, ils vont retrouver plutôt le côté parti yéhouda. Qu'est-ce qu'il a fait hier à Rovam Ben Nevat ? Pour ne pas que ça se passe, il a mis des veaux d'or, en fait, dans les autres villes, et il a dit, tous abandonnez le Batamikdash et Yerushalayim, ne montez plus, ce n'est plus la peine de monter au Batamikdash, venez ici, faites vos fêtes, autour des veaux d'or, et donc, il a mis là-bas ses idoles, ses Savodah Zara, et donc, il a empêché Israël de monter au Batamikdash. Qu'est-ce qu'ils ont fait les bons juifs de ces générations-là ? Donc, on n'est plus dans la génération de Yerushalayim Ben Nevat. On est en train de dire que les Goïms ont empêché Israël de monter au Batamikdash avec leur Bikurim et avec leur bois. Qu'est-ce qu'ils ont fait ceux qui voulaient quand même monter au Batamikdash ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rempli des paniers de leurs fruits, leurs fruits de Bikurim, mais ils les ont couverts avec des figues sèches. Les figues sèches, ce n'est pas des Bikurim. Les Bikurim sont des fruits frais, pas des figues sèches. Donc, eux, ils ont pris des figues sèches, et ils ont pris donc leur panier avec leurs soi-disant figues sèches, alors qu'en dessous des figues sèches, il y avait les fruits, les fruits de Bikurim. Il y a un pilon sur leur épaule. Dès qu'ils sont arrivés chez les gardiens, les gardiens leur ont demandé, mais où vous allez ? On va faire ici deux gâteaux de figues. Mais Martechet, c'est le récipient du pilon qui est devant nous. Et donc, voilà, ici, il y a un endroit où on peut s'occuper de ça, et avec le pilon qu'on a sur nos épaules, on va venir et on va faire des gâteaux de figues. Dès qu'ils ont dépassé les gardiens, ils ont couronné leur panier de Bikurim, et peut-être avec les figues sèches, ils en ont fait une jolie couronne autour des fruits frais de Bikurim. Et de cette manière-là, ils les ont amenés à Yerushalayim. Et c'est pour ça qu'on les appelle Bnei Gonvei Ali. Pourquoi Gonvei Ali ? Parce que c'était comme des voleurs, parce qu'ils trompaient en fait. Ils trompaient les gardiens, donc on les appelle Gonvei. Ils volaient leur cœur et les trompaient. Ali, c'est le pilon. Avec leur pilon, il les trompait. Et c'était aussi les gens qui, soi-disant, ils allaient faire leur figue sèche, ils allaient faire leur gâteau de figues. Et cette famille-là, avait cette date-là fixée du 15 av, pour amener leur offrande de bois. Apparemment, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils montaient à Yerushalayim avec les Bikurim. Ils se débrouillaient aussi à monter avec leur bois pour faire leur corbanne de bois. Et donc, ils avaient cette date-là qui était fixée pour le 15 av. L'Egma continue et ramène à propos, justement, du corbanne de bois. Ce sont, cette famille-là, ils sont selon Rachid, ce n'est pas vraiment la même famille. C'est-à-dire qu'ils ont fait la même chose. De même qu'eux, ils sont venus avec leur ruse pour tromper les gardiens, nous avons aussi une autre famille qui était Benet Salmayan et Tophati, qui eux aussi ont réussi à tromper les gardiens pour amener leur corbanne de leur offrande de bois. Et la montée à Yerushalayim. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors là, c'est la barathe suivante. Tanoura Banan. Mahen Benet Salmayan et Tophati. Qu'est-ce qu'ils ont fait, cette famille-là de Benet Salmayan et Tophati ? Amru pa machad gazra manchud gzera l'Israël shelo yaviu et tzim la maracha. Les goïms ont interdit de monter les bois au misbeach. Vachivu prosdot aladrachim, et ils ont installé des gardiens sur les chemins de même que Yeruvam Benet Vat installés sur les carrefours afin que shelo yalou yisraël a regal, afin qu'Israël ne monte pas au Batamigdash pendant les regalim. Que faisaient les gens qui avaient la crainte d'Hachem pendant cette génération-là ? Comment ils ont réussi quand même à les tromper, à les traverser ? Ils ont emmené leur bois et ils ont fait des échelles. Ils ont posé les échelles en question sur leurs épaules et avec ça, ils sont allés. Quand ils sont arrivés chez les gardiens, les gardiens leur ont demandé où vous allez comme ça. On va chercher ici des petits oiseaux du pigeonnier de devant nous avec les échelles que nous portons sur nos épaules. Dès qu'ils ont dépassé les gardiens, ils ont décomposé leurs échelles et ils ont monté à Yerushalayim. Et c'est sur eux et ceux qui leur ressemblent que le pasouk dit le souvenir du tzadik pour l'abrachat. Alors que sur Yeruvam Ben Nevat qui a fait fauter Israël, lui et ses amis, ses amis qui sont comme lui, il est dit le nom de Réchayim va pourrir. Le 20 av, c'était la famille de Pachat Moab Ben Yehuda qui faisait leur offrande de bois. Tana. La Gemma'al ramène à dessus une braïta qui dit qui était cette famille-là. Bne Pachat Moab Ben Yehuda. Hennenn Bne David Ben Yehuda. Divreur Abimeir. Quand on dit Pachat Moab, ça veut dire en fait les descendants de David. Pourquoi on les appelle Pachat Moab ? Parce que David venait de Routa Moabia. Rout qui était de Moab. Donc, on les appelle aussi les descendants de David. On les appelle Bnei Pachat Moab. Rabbi aussi, il dit non, le mot Moab, il ressemble au mot Yoab. Et donc, on les appelle Pachat Moab pour dire les descendants de Yoab. Peut-être que le mot Pachat, il prend un sens de grandeur. Comme le passé qui dit à Krivouna les Fekhatecha. On dit, pour les Arabes, ils appellent leur chef, ils l'appellent Pekha. Donc, Bnei Pachat Moab, c'est-à-dire des familles importantes, soit donc les descendants de David, soit les descendants de Yoab ben Teruya qui était le chef d'armée. Le 20 Elul, un mois plus tard, ce qui faisait le Corban à Etim, c'était la famille de Adin ben Yehuda, Tanoura Banan. Qui c'est, c'est Bnei Adin ben Yehuda. À nouveau, nous avons une marquette là-dessus. Bnei Adin ben Yehuda, Hennhen Bnei David ben Yehuda, dit vrai Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, Bnei Adin ben Yehuda, ça fait allusion à David Aména, qui s'appelle aussi Adin. Adin, c'est la famille de Yoab ben Teruya. On n'a pas encore terminé avec ça, parce que la Gemara maintenant, elle va comparer avec la suite de la Mishnah. À la suite de la Mishnah, la Mishnah nous dit comme ça, Le premier Tevet, Roche-Codeche Tevet, sont revenus la famille de Paroche et ils ont à nouveau fait un Corban l'offrande de bois. Alors que les Bnei Paroche ben Yehuda avaient déjà fait le 5 Hav, ils sont revenus le premier Tevet. Et la Mishnah, la Gemara, la Gemara veut déduire de là, comme qui va notre Mishnah, le Rabbi Meir veut le Rabbi Yehuda veut le Rabbi Yossi. Notre Mishnah ne peut aller ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Yossi. Pourquoi ? Puisque tu vois que la Mishnah nous dit qu'ils sont revenus les descendants de Paroche ben Yehuda, ils sont revenus faire une deuxième fois et la Mishnah n'a pas dit ça sur quelqu'un d'autre. Je comprends qu'ils sont les seuls qui sont revenus une deuxième fois. Or, selon Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, nous avons encore une autre famille qui est venue une deuxième fois. Comment ça ? Alors la Gemara dit comme ça. Selon Rabbi Meir, la Mishnah aurait dû dire que la famille de Yehuda sont revenues une deuxième fois. Pourquoi ? Parce que Rabbi Meir dit que benedavid ben Yehuda sont benedavid ben Yehuda. Et donc, benedavid ben Yehuda, ici, ils s'appellent benedavid ben Yehuda. Si je dis que benedavid ben Yehuda, ça fait allusion à benedavid ben Yehuda, ça leur fait une deuxième fois. On a déjà vu que benedavid ben Yehuda sont venus. Donc une fois, je les appelle benedavid, une fois, je les appelle benedavid ben Yehuda. mais finalement, s'il s'agit de la même personne, donc tu devrais dire qu'ils sont revenus. Donc notre Mishnah, elle n'a pas dit qu'ils sont revenus, c'est qu'elle ne pense pas comme Rabbi Meir. Elle ne pense pas que benedavid ben Yehuda c'est benedavid. Ce n'est pas la même personne. Donc notre Mishnah ne veut pas aller comme Rabbi Meir. Elle ne veut pas non plus aller comme Rabbi Yehuda et comme Rabbi Yehuda. Pourquoi ? On devrait dire aussi Selon Rabbi Yehuda aussi, on devrait dire que les descendants de David sont revenus parce que Rabbi Yehuda nous dit que benedavid ben Yehuda, le vin et l'oul, c'est les descendants de David. Mais les descendants de David, on a déjà dit qu'ils ont fait le vin tamouz. Donc là-bas, tu les appelles descendants de David. Ici, tu les appelles benedavid. Mais si tu parles de la même personne, de la même famille, tu devrais dire qu'ils sont revenus une deuxième fois. Si tu n'as pas dit ça, c'est que tu penses que benedavid ben Yehuda, ce n'est pas benedavid ben Yehuda. Donc notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Yehuda qui pense que benedavid c'est benedavid. Et si notre Mishnah elle va comme Rabbi aussi, on a un autre problème. On devrait dire sur Rabbi aussi que la famille de Yoav sont revenues une deuxième fois puisque Rabbi aussi nous a dit d'une part que benedahatmoav c'est benedioav. Notre pari nous dit que benedahadin c'est bened c'est bened à nouveau Yoav. Donc finalement, nous avons le vin av benedahatmoav tu dis que c'est la famille de Yoav. Et le à nouveau nous avons benedahatmoav le vin et l'oul. À nouveau tu me dis c'est la même personne c'est benedioav. Donc tu devrais dire qu'ils ont fait une deuxième fois. Donc notre Mishnah ne va ni comme Rabbi Meir ni comme Rabbi Yehuda parce que aussi bien selon Rabbi Meir que Rabbi Yehuda les benedavid ils ont fait deux fois ni comme Rabbi aussi qui dit que benedioav ils ont fait deux fois. Répond Nous avons deux Tanaïm selon Rabbi Yehuda selon un Tana benedahadin c'est benedioav selon un autre Tana benedahat c'est benedioav mais notre Mishnah elle ne pense pas forcément elle ne pense pas comme les deux Tanaïm en même temps. Soit elle dira que benedahadin c'est benedioav et benedahat c'est quelqu'un d'autre. Soit elle dira que benedahatmoav c'est benedioav et que benedahadin c'est quelqu'un d'autre. Donc finalement notre Mishnah peut aller comme Rabbi aussi mais on ne sait pas lequel on ne sait pas selon Kaltana Rabbi aussi selon Kaltana un des deux soit benedahatmoav ce sera benedioav soit benedahadin ce sera benedioav on continue dans la G'mara la dernière ligne le premier Tevet il n'y avait pas de mamad du tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a Alel ça nuit le mamad de Shacharit il y a Moussaf ça nuit le mamad de Moussaf et de Mincha donc on ne se réunit pas là-bas pour les tuiles sur le Corban il y a un Corban à Etim ça nuit le mamad de Neila comme on a vu il faisait une fila spéciale de Neila pendant les jours des mahamadotes mais ce jour-là il n'y avait aucun mahamad on tourne la page en quoi est différent le Alel il repousse son propre mahamad c'est-à-dire de Shacharit puisque le Alel il se rapporte sur la fila de Shacharit et on a vu qu'à chaque fois qu'il y a un Alel il n'y a pas de mahamad à Shacharit et pourquoi pour Moussaf je me dis ça repousse le mahamad de Mincha de Neila peut-être selon les avis de la Mishnah mais on n'a pas vu que ça repousse le mahamad de Moussaf donc ça repousse le mahamad de Mincha et de Neila mais pas de Moussaf pourquoi pourquoi le Alel repousse son propre mahamad qui est celui de Shacharit et le Moussaf ne repousse pas son propre mahamad qui est celui de Moussaf répond la Gmar Amar Lé Ravashi si déjà le mahamad qui n'est pas le sien il le repousse disait le Koshéken le sien son propre mahamad n'est-ce pas un kalvachomer qu'il doit repousser évidemment que quand dans la Mishnah on a dit que le Korban Moussaf repousse le mahamad de Mincha ou de Neila évidemment qu'il repousse le sien aussi Amar Lé Rikaminalar il a répondu non voilà ma question Marc Shichar répondu à Ravashi ma question c'est pas celle-là moi ce que je voulais demander c'est pourquoi le Korban Moussaf repousse plus que son propre mahamad le Alel ne repousse que son propre mahamad le Korban Moussaf il repousse son propre mahamad et celui de Mincha et même celui de Neila selon les avis pourquoi il repousse plus que le sien Amar Lé il a répondu Ravashi a répondu à Marc Shichar je vais te rassurer il y a un Tana qui pense comme toi qui est Ravashi donc Ravashi il pense que le Korban Moussaf n'annule que le mahamad de Moussaf mais à Mincha on fera déjà à nouveau un mahamad chaque jour qu'il y a un il y a un mahamad mahamad de quel mahamad il s'agit il est ma mahamad de Shacharit s'il s'agit du mahamad de Shacharit est aussi d'accord que le mahamad de Moussaf n'annule pas pardon que la tefila de Moussaf n'annule pas le mahamad de Shacharit il sera peut-être annulé pour une autre raison qui est le Alel mais il n'y a pas forcément d'ailleurs il n'y a d'ailleurs pas forcément un Alel tous les jours où il y a Moussaf un Alel complet il n'y a pas tous les jours où il y a Moussaf comme on verra ensuite que Roche-Rolèche on ne dit pas un Alel complet et bien ce Alel n'est pas suffisant pour annuler son propre mahamad donc un jour où il y a Moussaf tu me dis il y a un mahamad s'il s'agit du mahamad de Shacharit pourquoi pas Tana Kamet est aussi d'accord avec ça qu'est-ce que Rabi Yassi vient nous ajouter donc non il s'agit que si un korban moussaf on fait le mahamad la réunion pour le korban la réunion pour les tefilas sur le korban on l'estait même même à Moussaf ou plutôt on l'estait à Moussaf l'agmara dit quoi dit est-ce que même son propre mahamad il ne va pas annuler n'exagère pas c'est sûr que Rabi Yassi sera d'accord que pour le mahamad de Moussaf lui-même il est annulé alors non il faut dire qu'il s'agit du mahamad de Minha là on a un petit problème avec la version de l'agmara et selon la correction du agraot agra il faut dire comme ça il a des Minha ou de Neila Shmamina il a des Minha ou de Neila on saute une ligne Shmamina Didé Daché Delav Didé Lodaché Shmamina donc quand Rabi Yassi nous dit un jour de Moussaf il y a un mahamad il ne parle pas du mahamad de Chaharit parce que Tanaka est d'accord avec ça il ne parle pas du mahamad de Moussaf parce que c'est faux il n'y a pas de mahamad pour Moussaf son propre mahamad est annulé donc certainement Rabi Yassi il parle du mahamad de Minha et de Neila qui sont les filotes suivantes et tu vois donc que ce n'est que son propre mahamad qui est annulé à cause du korban Moussaf donc voilà Antana qui est Rabi Yassi qui pense comme toi Marc Shisha demande l'agmara on devrait dire que le premier nissan non plus il n'y avait pas de mahamad le premier nissan il y a le halal de Rosh Chodesh il y a le korban de Rosh Chodesh il y a le korban du premier nissan comme on a vu dans la mishnah donc le halal a annulé le mahamad de Shacharit le korban de Moussaf a annulé le mahamad de Moussaf et de et de Minha et le korban selon notre mishnah que le moussaf annule même le mahamad suivant et korban qui annule le mahamad de Neila pourquoi notre mishnah n'a trouvé que le premier tevet pour dire voilà un jour où il n'y a pas de mahamad du tout parce que nous avons halal Moussaf et korban et tim on pourrait dire la même chose sur le premier nissan il y a halal il y a Moussaf et il y a korban et tim répond notre mishnah vient nous apprendre ici le halal du Rosh Chodesh n'est pas un halal de Minha ce n'est qu'un Minag c'est pas une halakha c'est une halakha aujourd'hui mais c'est une halakha de Minag c'est pas c'est pas c'était pas vraiment une obligation le halal de Rosh Chodesh et donc puisque ce n'est qu'un Minag et pas plus donc un halal comme celui de Rosh Chodesh nissan ne peut pas annuler son propre mahamad on fera le mahamad malgré le halal il y a 18 jours dans l'année où un yachid n'importe qui chez soi à la maison il a l'obligation de lire tout le halal le premier jour le premier jour de Pessah est Yom Tov de Shavuot donc ça nous prend tous 18 jours déjà en Eretz Yisraël qui sont les 8 de Soukot 8 de Chanukah ça fait 16 plus 1 Pessah et 1 Shavuot en dehors d'Eretz Yisraël nous avons 21 jours ça fait 17 2 jours de Pessah et 2 jours 2 premiers jours de Pessah 2 premiers jours de Shavuot ça fait un tout 21 donc on voit que tous les autres jours le halal n'est qu'un minag et donc il ne va pas annuler son mahamad tous les Rosh Chodesh et les autres jours de Soukot pas de Soukot pardon de Pessah et bien le halal n'est plus qu'un minag et donc il ne va pas annuler son propre mahamad c'est pour ça que le premier Nissan on ne pouvait pas dire qu'il n'y a pas de mahamad du tout il y a un mahamad à Shacharit on continue dans la Gemara Rav est arrivé un jour et il est arrivé à Bavel il a vu que les gens lisaient le halal pendant Rosh Chodesh il faisait le halal après Shacharit de Rosh Chodesh il était très étonné parce qu'il ne connaissait pas ce minag il pensait les arrêter quand il les a vus sauter des paragraphes il sautait l'olan il sautait à Avdi il a dit bon d'accord c'est comme ça je comprends que ce n'est qu'un minag et pas plus que ça tana yachid loyatril démitril gomer un yachid un homme qui fait la tuila chez lui un yachid qui fait la tuila seul n'a pas l'obligation de lire le halal mais s'il a commencé on parle de Rosh Chodesh bien sûr s'il a commencé il le termine puisque ce n'est qu'un minag ici il y a tout un grand sujet qui s'ouvre ici dans l'anthosfote à savoir est-ce qu'on fait la bracha sur un minag par exemple quand on frappe les haravots le septième jour de Sukkot on ne fait pas de bracha dessus parce que ce n'est qu'un minag on ne fait pas de bracha sur le minag est-ce qu'on fait la bracha sur le halal ou on ne fait pas la bracha sur le halal pendant Rosh Chodesh et là il y a tout un débat dans l'anthosfote il y a tout un débat dessus qui voudrait prouver de la camarade ici qu'on peut faire la bracha même sur le halal de minag sur le halal de Rosh Chodesh puisque Rav quand est-ce que Rav a compris que ce n'est qu'un minag quand il les a vu sauter s'il les avait vu lire le halal sans bracha il aurait déjà compris de là qu'ils ne le font qu'en tant que minag pourquoi il n'a compris que ce n'est qu'un minag que lorsqu'il les a vu sauter des paragraphes il aurait dû le comprendre plus tôt déjà quand il les a vu sauter la bracha certainement en déduire de la tosfote Rav a vu qu'il faisait la bracha et qu'il commençait à lire le halal il pensait les arrêter et quand il a vu qu'il sautait des paragraphes il a compris que ce n'est qu'un minag et il n'était pas gêné par le fait que sur ce minag on fait la bracha de là à prendre tosfote que même sur un minag on fait dessus la bracha donc on devrait faire selon tosfote la bracha sur le halal de Rosh Chodesh comme le minag des Ashkenazis mais c'est un là dessus tout de suite dans les poskines on a vu encore dans la Mishnah 5 choses ont eu lieu le 17 Tammuz et 5 autres malheurs ont eu lieu le 9 Av la Gemara va nous ramener à chaque fois la source de dont on sait chaque chose nous je sais que les Luchotes se sont cassées le 17 Tammuz mon cher Abbé il est descendu de la montagne avec les Luchotes il voulait amener les Luchotes donc l'étape de la loi il voulait les amener et les donner à tout Israël et en voyant le vaudor il les a cassés d'où on sait ça le 6 du mois Sivan les 10 commandements ont été donnés les Israels par coeur sans Luchote celui qui dit le 6 du mois Sivan Beshishan Beshishan Beshiva Allah Moshe le 6 Sivan il y a eu Matan Torah et le 7 Sivan Moshe est monté il est monté à la montagne il est monté pour 40 jours Mandamar Beshiva celui qui dit le 7 Sivan Beshivan Beshiva Allah Moshe le 7 Sivan il y a eu Matan Torah donc les 10 commandements ont été donnés donc le 7 Sivan et le jour même Moshe est remonté Nirti et Hachem appelé Moshe le 7ème jour donc du mois Sivan il est écrit et il est écrit Beshiva Moshe est rentré dans le nuage il est monté sur la montagne Beshiva barbaim barbaim là il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits donc si on compte maintenant à partir du 7 Sivan nous avons 24 jours jusqu'à la fin du mois de Sivan depuis le 7 Sivan jusqu'au jusqu'en fin Sivan ça fait 24 jours Beshiva de Tammuz encore 16 du mois Tammuz Malulu arbaim ça nous fait 40 jours Beshiva beshiva de Tammuz au 17 Tammuz il est descendu Atav est avru dans les loukhot quand il est venu il a cassé les loukhot en voyant le vaudor et ce fut lorsqu'il s'est approché du camp et il a vu le veau donc il a jeté les loukhot de ses mains il les a cassés en bas de la montagne donc tu vois que c'est le 17 Tammuz que ça a eu lieu Deuxièmement le 17 Tammuz a été annulé le Corban Tamid les ennemis n'ont plus laissé sacrifier le Corban Tamid Gemara la Gemara dit on n'a pas là dessus de preuves dans l'Epsuki mais c'est Gemara c'est comme ça qu'on a appris de nos maîtres que ça a eu lieu donc le 17 Tammuz la muraille s'est cassée par les ennemis le 17 Tammuz demande la Gemara est-ce que ça a eu lieu le 17 Tammuz on voit dans le passuk le 4ème mois c'est donc Tammuz le 9 du mois et pas 17 la famine s'est renforcée dans la ville juste après c'est écrit dans le passuk donc on voit que les murailles sont cassées les ennemis ont réussi à casser les murailles le 9 Tammuz et pas le 17 le premier ça a eu lieu le 9 Tammuz le deuxième au deuxième ça a eu lieu le 17 Tammuz le premier le 9 Tammuz au deuxième le 17 Tammuz encore le 17 Tammuz qu'est-ce qui s'est passé il a brûlé la Torah Gemara à nouveau ça on n'a pas de référence dans les psuk c'est une Gemara c'est comme ça que ça a été transmis donc il a placé une idole dans le Echal dans le Batamikdash on apprend ça depuis que le Corban Tammuz a été annulé donc c'est le 17 Tammuz et à ce moment-là a été placé donc une idole dans le Batamikdash demande la Gemara ici c'est écrit au singulier Shikuts Shom Shikuts Shom c'est une saleté une idole on voit dans un autre passage que c'est écrit au pluriel et sur l'aile des idoles au pluriel répond la Gemara il y en avait deux et il y en a un qui est tombé sur l'autre et il lui a cassé la main et ça a été trouvé écrit sur l'idole sur l'idole et donc celui qui était cassé on ne l'a pas compté dans le passage qui a dit une idole et pas deux et donc comme on a vu ici il avait cassé la main en lui disant voici la vengeance pour celui qui a voulu détruire le Batamikdash il sera il est vengé il sera vengé jusqu'à que le Batamikdash reviendra Amen Shabbat Shalom à tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada